C'est le mois d'aujourd'hui. Dans notre première semaine, la Vox News présente à vous notre Man, C'est le mois d'aujourd'hui. Je m'appelle Baluku Joffrey. Je suis un Ugandais. Je n'ai pas besoin de me dire de la Karagamur. Donc, si vous êtes là, s'il vous plaît, aidez-moi. Son nom est Pasteur Baluku Joffrey, né en Ouganda, dans la province de Bundibugyo, à l'ouest de l'Ouganda. Licencié en gestion des ressources humaines à l'Université de Makerele. Avant de devenir missionnaire, Pasteur Joffrey a travaillé dans de différentes organisations à savoir. Mon premier travail, c'était de travailler en MTN, comme gestionnaire de clientèle. J'ai travaillé avec différentes lignes, comme le money mobile, où j'ai ensuite rejoint une autre organisation, qui s'appelle Watoto, Watoto Childcare, où j'ai fait un travail administratif. Et puis, tout ce temps, j'ai travaillé avec mon travail, avec mon travail, et j'ai aidé. Mais le plus transformatif de ma vie, c'est quand j'ai donné ma vie à Jésus, et ça a changé beaucoup de choses sur ma vie. Et, vous savez, j'ai aidé, j'ai aidé. J'ai aidé, c'est une autre chose. une fois, j'ai demandé si je pouvais venir à Burundi et être un missionnaire. Donc, j'ai accepté, et c'est comme ça, j'ai eu lieu à Burundi, comme missionnaire, avec la chambre de CLM, où j'étais en train de travailler avec des jeunes. Et Dieu a été bien. Nous faisons de grandes choses, de grandes choses créatives, et, vous savez, je suis très heureux de ce qui se passe. Donc, je fais le travail de pastorale, et c'est ce que je fais. Pasteur Geoffrey est passionné dans tout ce qui est événements. J'adore faire événements, très bons événements, qui promouvent les jeunes, qui inspirent les jeunes. Et j'ai été à presque tous les corners de Bujumbura, vous savez, essayer d'encourager les gens, vous savez, de créer différentes manières de atteindre les jeunes. Campus Vibe, vous savez, Campus 105, Ligala Connect, Pamoja, vous savez, ils nous ont aidé en Creebeats. Sans oublier qu'il est aussi un grand réalisateur de certains projets. Pamoja Festival et Pamoja Award, les deux plus grands événements gospels à Bujumbura. Le concept de Pamoja, c'était très longtemps, il y a eu. J'ai dit, après que j'ai fini de ma high school, j'ai lu un livre de Myles Munro qui disait que le plus riche de la terre est la grève, Ils n'ont pas écrit. Ils n'ont pas écrit. Ils n'ont pas écrit. Ils n'ont pas écrit. Ils n'ont pas exprimé. Et ce livre m'a changé beaucoup de vie. Bien sûr, on top de la Bible, c'est très appliquable. J'ai attendu un concert. C'était le concert de la conférence. Et quand j'étais là, j'ai regardé l'expérience et j'ai dit à moi-même, j'aimerais faire cette expérience en Afrique, où nous sommes en train d'y aller. 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 J'ai pris cette rêve avec moi et j'ai écrit ça dans un papier. Et quand je suis venu à Burundi, l'idée a commencé à développer. J'ai commencé à parler de la personne, de l'artiste, qui partent la vision. Ils ont permis de passer. C'est comme ça. J'ai rencontré des artistes. J'ai rencontré des artistes. J'ai rencontré ce que j'ai vu. Bien sûr, j'ai eu venu à un moment où c'est tout de suite. Les artistes ne sont pas Hip Hop, ou R&B, ou Rocks n'ont pas en train d'y aller. Mais j'ai appris les artistes dans un artiste. Ils n'ont pas encore levé. Erick Jhoul, ou R&B, ou R&B, ou Rocks n'ont pas en toute la chûcha, Mais j'ai eu un ami, les artistes n'ont pas en train d'y aller. Donc, Kamoja est plus que nous sommes tous ensemble sur une scène. La raison pour laquelle nous avons choisi la pièce, c'est parce que la pièce est une place unique. Quand vous demandez un Rwandais ou un Ugandais qui a visité la pièce, vous demandez qu'il vous souviendra la pièce. Ils disent que la pièce est incroyable. Mais aussi, ils nous permettent aux jeunes talents. Ils n'ont jamais eu l'occasion de partager ces talents. Pour les mettre sur cette plateforme. Donc, quand on a fait ça, on a dit qu'on a besoin d'une autre plateforme où nous pouvons célébrer nos artistes pour partager leur musique. Et c'est comme Kamoja Awards. De sa vie privée, Pasteur Geoffrey est encore jeune aux ambitions. Je suis single. Et je crois en Dieu pour une belle femme. Il deserve plus. C'est pourquoi il est notre Man Crush Monday. Follow us Ebox News on Facebook, Twitter and Instagram. Don't forget to subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching our channel. Ebox News. Be the first to know.